Un des éléments, à côté effectivement, alhamdoulilah, de la transmission du savoir et de la culture, on se retrouve, alhamdoulilah, dans une salle qui est dédiée au savoir et à la culture, et depuis très très peu, on a inauguré cette salle, et au travers d'elle, on veut rapprocher les gens d'un élément où les personnes désireuses et curieuses de connaître un petit peu plus sur la culture, sur la religion musulmane et sur la culture islamique, de rapprocher les personnes d'un élément qui est important, qui est la lecture. Et alhamd, peut-être, je ne sais pas s'il y a une bibliothèque qui existe dans toute la région, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, on a voulu que ça soit un havre de paix pour les personnes et un endroit pour s'enrichir spirituellement et nourrir son cœur et son esprit. – Absolument, parce que la science, comme on le sait, a une importance telle que, surtout dans un contexte avec la mondialisation, etc., donc beaucoup de choses se perdent et on consomme et on jette, alors que ça, voilà, des valeurs sûres, des valeurs qui ne sont pas démodées, et je remercie, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin, notamment dans ces livres, qui sont vraiment le trésor de l'humanité. Je ne sais pas, effectivement, comme tu as dit, est-ce que dans la région, il y a un équivalent ou pas, je n'ai pas comparé, mais je sais en tout cas que c'est un lieu de paix, c'est un lieu d'apprentissage et très certainement, comme le dit l'imam Bukhari, la science précède la pratique. Et donc, c'est un espace, Alhamdulillah, qui est ouvert mercredi pour les enfants, vendredi pour les personnes âgées, le week-end également ouvert et avec énormément de livres et très, très riches de cette bibliothèque, tant en arabe qu'en français. Il y a également cet espace-là qui a été, Alhamdulillah, financé par nos frères et nos sœurs et également, il y a des frères et sœurs qui ont participé à l'agencement de cette salle qu'Allah les récompense par le meilleur, qu'Allah les bénisse, ils bénissent leur temps et ce qu'ils ont rapporté. Également, on a voulu que ce soit une salle qui peut être dédiée à des séminaires, à des cours, à également des débats, effectivement, que ce soit sur des questions religieuses ou des questions qui, effectivement, des questions de société. Et aujourd'hui, Alhamdulillah, on a fait notre premier séminaire. Tout à fait, notre premier séminaire, notre première conférence qui a été donnée par ceux que nos fidèles, au moins en digital, connaissent. Donc, le docteur Rida Hassan, avec qui, Hassani, avec qui on avait parlé du Ramadan en dernier, et donc, il nous a parlé de l'importance du sommeil et de l'importance de la nutrition pendant le Ramadan. Et en dehors du Ramadan, c'était il y a seulement quelques heures. Il y a les créneaux, comme c'est écrit effectivement le mercredi, pour les enfants, accompagnés d'un parent. Le samedi, le vendredi, pardon, après-midi. Je ne sais pas s'il a... Oui, le vendredi après-midi et le samedi et le dimanche également. Le dimanche, tous pour les adultes. La bibliothèque est ouverte gratuitement. Il n'y a pas de frais d'inscription, etc. Tout le monde peut venir, que ce soit pour des musulmans ou des non-musulmans. Tout le monde peut venir pour lire, pour profiter de ces ouvrages. Et tout cela, grâce, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala avant tout, et grâce aussi aux bénévoles qui tiennent des permanences.